Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1546 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce 10 août avec, comme d'habitude, quelques anniversaires. Tout d'abord, le portugais Bernardo Silva, qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi l'algérien Saïd Benrama, le joueur de West Ham, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi l'ancien joueur de l'Inter Milan, Ravier Zanetti, l'argentin, qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Et pour finir, l'ancien capitaine de Manchester United, l'irlandais, Roy Keane, qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Ensuite, regardez la une du journal L'Équipe aujourd'hui. Une nouvelle une consacrée au joueur argentin Lionel Messi. Donc, au stade de l'impatience anti-train, devant le Parc des Princes, où l'aéroport du Bourget, de nombreux supporters parisiens ont guetté hier l'arrivée de Léo Messi. Le clan de l'argentin doit discuter aujourd'hui avec des dirigeants parisiens pour finaliser l'accord. Pour l'instant, il n'y a toujours rien d'officiel, bien sûr, entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Mais on peut voir qu'hier, il y avait beaucoup de supporters parisiens qui étaient du côté de l'aéroport du Bourget. Donc, la voie de circulation près du Bourget vient d'être aménagée. L'arrivée de l'argentin est très proche. Du coup, il n'est jamais arrivé hier, Léo Messi. Et la même chose du côté du Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Il y avait aussi beaucoup de supporters qui attendaient la super star de l'Argentine. Du coup, il n'est jamais venu, Lionel Messi. Rien d'alarmant, bien sûr, vu que ça prend du temps. Il faut que les deux parties se mettent d'accord. Donc, ingénie. Alors que des centaines de supporters du Paris Saint-Germain l'attendent depuis des heures à Paris, à l'aéroport du Bourget. Lionel Messi est en slip chez lui. Quel craque, c'est Léo ? Donc, il était filmé hier du côté de Barcelone, dans sa maison. Et on peut voir qu'il était, voilà, torse nu, en maillot de bain, Lionel Messi. Alors que beaucoup de supporters l'attendaient du côté de Paris. Donc, toujours avec l'attaquant argentin. Donc, cette nuit, il y a eu pas mal d'infos. Donc, je vais vous relayer tout ce qui s'est passé cette nuit. Donc, le FC Barcelone aurait recontacté Lionel Messi en lui communiquant une ultime offre. Pour, bien sûr, essayer de garder, conserver l'attaquant argentin. Donc, on peut voir l'article de RMC Sport. Attendu avec impatience à Paris, Lionel Messi n'est pas encore un joueur du Paris Saint-Germain. Selon les informations de la presse catalane, le Barça rêverait encore de faire signer un nouveau contrat à l'argentin. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc, le Barça a fait une dernière offre pour Léo Messi d'après ce journaliste ESPN. Ce journaliste qui travaille pour ESPN Argentine est proche de Lionel Messi. Parce qu'il avait déjà interviewé dans le passé le joueur argentin. Donc, le Barça aurait fait une dernière offre que Messi a rejetée. D'après le journal Marca, en direct, la dernière heure du futur de Messi. Le Barça a fait une dernière offre et Léo la rejette. Parce que Lionel Messi devrait les gâts signer. Je vous l'ai dit, du côté du Paris Saint-Germain, ça devrait se faire. Ça prend du temps. C'est quand même le plus gros joueur de l'histoire du football. C'est pour ça. Il faut que les deux parties se mettent d'accord. C'est pour ça que ça prend du temps. En tout cas, ça ne va pas se faire en l'espace de quelques heures. Donc, d'après RMC Sport, le retard de Messi ne remet pas en cause son arrivée au Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun revirement de situation dans ce dossier. Tout avance comme prévu. Il ne reste que certains détails à régler pour finaliser son contrat. Et d'après Fabrizio Romano, certainement le journaliste le mieux renseigné sur le football. Donc, il a dit, l'arrivée de Lionel Messi à Paris n'est pas encore prévue. Aucune présentation n'aura lieu ce mardi par le Paris Saint-Germain pour le moment. Donc, aujourd'hui, il ne devrait pas arriver. Lionel Messi, d'après Fabrizio Romano, quelques détails restent à peaufiner avant que Messi décolle pour Paris. Donc, en gros, il faut déjà que Messi signe son contrat. Il va peut-être signer son contrat du côté de Barcelone. Et dès que tout est signé, il viendra du côté de Paris. Peut-être aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être demain, on n'en sait rien. Mais voilà, il devrait quand même signer du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'inquiétude sur ça. On peut voir là une autre journal modo déportivo. Aujourd'hui, Messi-Mania à Paris. Par rapport à tous les supporters qu'attendait Léo Messi du côté de l'aéroport et du côté du Parc des Princes. Donc, Neymar et Kéreur sont en live FaceTime hier. Et Kéreur a posé une question à Neymar. Si Lionel Messi vient, Neymar a dit, si Lionel vient, je ne sais pas. J'espère. Et Kéreur a dit, j'espère aussi. S'il vient, c'est top, bien sûr, pour l'équipe du PSG. Et dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Donnarumma, le nouveau gardien du Paris Saint-Germain, évoque la signature attendue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Il a dit, je suis heureux. S'il arrive à Paris, c'est le plus fort du monde. Je suis ému et content à l'idée de l'avoir dans l'équipe. Donc, voilà la déclaration de Donnarumma. Pour lui, c'est quasiment fait, la signature de Messi du côté de la capitale française. Ensuite, toujours avec Lionel Messi, le directeur sportif du Bayern Munich a révélé qu'il n'avait pas l'intention de recruter Messi, principalement en raison de son salaire élevé. Même si c'est un joueur qui arrive gratuitement dans le club, on sait que Lionel Messi, c'est un très gros salaire. C'est pour ça que le Bayern Munich n'a pas pu essayer de recruter le joueur argentin. Toujours avec Lionel Messi, la saga autour de Messi et du Paris Saint-Germain a déjà permis aux deux parties de gagner plusieurs centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Des chiffres qui n'ont pas fini de s'affoler ces prochains jours, surtout quand ça deviendra officiel. Par exemple, le Paris Saint-Germain, plus de 1 200 000 nouveaux fans en trois jours. Depuis vendredi, le compte Instagram du Paris Saint-Germain a vu débarquer près de 850 000 nouveaux followers sur Instagram ainsi que 200 000 nouveaux fans sur Facebook. Si on ajoute les pages Twitter et YouTube, on arrive à plus de 1 200 000 nouveaux suiveurs pour le Paris Saint-Germain en trois jours, sans compter les nouveaux arrivants de ce lundi. Souligne la plateforme qui enregistre toutes ces stats. Donc bien sûr, il pourrait y avoir encore plus de followers pour l'équipe du Paris Saint-Germain et aussi pour Lionel Messi qui a gagné aussi beaucoup de followers quand ça sera officiel. Ensuite, au lieu de retirer le maillot numéro 10 de Barcelone, des supporters du Barça proposent qu'on le donne à Ousmane Dembélé. Et comme ça, personne ne verra un joueur porter ce numéro 10 sur le terrain. Aucun respect quand même de la part des supporters Blaugrana envers Ousmane Dembélé. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'Ousmane Dembélé a manqué quand même beaucoup de matchs depuis 2017, depuis sa signature du côté du club Blaugrana. Donc voilà, cette info complètement insolite. Toujours avec Léo Messi, on peut voir que lors de sa conférence de presse dimanche dernier, le fils de Messi est en train de jouer sur le téléphone de sa mère pendant que son père était en larmes. Donc bien sûr, cette conférence de presse, il y avait beaucoup d'émotions. Bon après, il est très jeune, bien sûr, le fils de Messi, il ne comprend pas encore que son père, bien sûr, c'est une immense star du banon rond. Donc voilà, il était en train de jouer sur le téléphone de sa mère pendant que son père était en larmes. Ensuite, le premier et dernier 11 qu'a connu Lionel Messi en tant que titulaire au Barça en championnat. Donc le 11 lors de sa dernière titularisation. Donc c'était l'avant-dernière journée de championnat la saison dernière, vu que la dernière, il n'était pas là. Donc c'était en plus une défaite contre Celta Vigo au Camp Nou. On peut voir qu'il y avait Busquets, Moriba, Ajojo, Langlais ou même Gérard Piquet. Et le 11 type lors de sa première titularisation en championnat à l'époque. Et là, il y avait du très très lourd comme Eto, Ronaldinho, Deco, Xavi ou même Puyol ou même le gardien Victor Valdés. Ensuite, regardez l'ordre des capitaines du Barça pour cette nouvelle saison. Donc le premier, du coup, vu que Lionel Messi n'est plus là, c'est Sergio Busquets, le capitaine numéro 1. Deuxième, Gérard Piquet, troisième, Sergi Roberto et quatrième, Jordi Alba. Ensuite, toujours avec le FC Barcelone. Donc actuellement, ils vivent quand même une période très compliquée, les Blaugrana. Donc déjà, il y a de gros problèmes financiers. Ils ont perdu Léo Messi et leur attaquant, qui a signé il y a quelques semaines, Kun Agüero, est blessé pendant 10 semaines officielles. Le FC Barcelone annonce 10 semaines d'absence pour Kun Agüero. Donc il ne devrait pas être disponible avant le mois de novembre, l'attaquant argentin. Ensuite, des nouvelles de Samuel Umtiti, lui aussi un joueur du FC Barcelone. Lui, actuellement, c'est une période très très compliquée. Et lors du match contre Gamper, donc bien sûr, tous les joueurs, Blaugrana, ont été présentés. Et quand c'est venu le moment de Umtiti, il a été sifflé quand même par les supporters du FC Barcelone. Donc la réponse de Samuel Umtiti au sifflet à son enquête lors de la présentation de l'effectif du Barça. Donc parfois, il est préférable de ne rien dire et de laisser le silence s'occuper des choses. Donc je pense que le mieux quand même pour Umtiti, c'est d'être transféré ou d'être prêté à un autre club. Ensuite, on va parler du jeune Pedri. Lui, il va faire énormément de bien à cette équipe Blaugrana. Et incroyable, Pedri a refusé les vacances que le Barça lui a offertes. Il vient de faire son retour à Barcelone pour pouvoir jouer le premier match du Barça en Liga dimanche qui arrive. Pour rappel, Pedri, 18 ans, est sur une série de 73 matchs depuis le début de la saison dernière. Il a enchaîné la saison 2020-2021 avec le Barça, puis l'Euro 2020 avec l'Espagne. Et enfin, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Son dernier match, c'était samedi dernier contre le Brésil en finale. Il a fait la finale à 73 matchs et le gars ne veut pas se reposer et continue à jouer directement. Ce gamin est tout simplement inépuisable. Ensuite, toujours avec le Barça, on peut voir le retour de Ansu Fati. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le club Blaugrana. N'oubliez pas qu'il a loupé quasiment toute la saison dernière à cause d'une grave blessure. Donc actuellement, il a l'entraînement Ansu Fati du côté de Barcelone. Donc ça, ça peut être un élément fort pour Cuéman pour la saison prochaine. Et concernant le futur match du Barça, c'est la première journée de Liga pour cette nouvelle saison. Donc ça sera dimanche contre la Real Sociedad au Camp Nou. On peut voir qu'il y aura plus de 30 000 supporters qui seront autorisés à assister à la rencontre. Ensuite, Liga, on va parler de l'autre gros transfert qui pourrait se faire dans la semaine. C'est Romelu Lukaku. Et après une première partie de visite médicale réalisée à Milan, Romelu Lukaku s'envole pour Londres pour boucler sa signature du côté de Chelsea. Et d'après Fabrizio Romano, ça pourrait être officiel soit dans la journée ou peut-être demain, au pire, fin de semaine. Donc Lukaku quitte Milan et s'envole pour Londres pour aller signer son contrat du côté de Chelsea. On peut voir que Didier Drogba, même sur son compte Twitter, il a quasiment officialisé l'arrivée de Lukaku du côté de Chelsea. L'ancienne gloire de Chelsea l'a mis. En gros, il est de retour Lukaku du côté des Blues. Et une fresque murale en l'honneur de Lukaku, taguée par des supporters. Le Belge va s'engager très prochainement du côté de Chelsea. Ensuite, un saviez-vous concernant Lukaku ? Et en cas de transfert de Lukaku vers Chelsea, l'attaquant belge deviendra le joueur le plus cher de l'histoire. Un transfert cumulé, plus de 345 millions d'euros. Devant Neymar, 328 millions d'euros. Et Cristiano Ronaldo, 244 millions d'euros. Donc vous avez compris, un transfert cumulé. Donc par exemple, le transfert de Lukaku du côté de Chelsea, le transfert de Lukaku. Du côté de Manchester United, le transfert de Lukaku du côté de l'Inter Milan. Voilà, si on additionne tout, c'est mon temps de transfert. Donc c'est Lukaku, bien sûr, s'il est transféré du côté de Chelsea, le joueur le plus cher de l'histoire. Et toujours avec ce transfert de Lukaku, donc Manchester United va toucher 4 millions d'euros suite au futur transfert de Lukaku à Chelsea grâce à une clause incluse lors de sa vente en 2019. Et pour finir avec cette équipe de l'Inter Milan, donc elle vend quand même tous ses meilleurs joueurs. Pourtant, elle avait promis à ses supporters de garder ses meilleurs joueurs pour la future saison en Ligue des Champions. Il n'y a pas qu'elle est championne d'Italie en titre. Elle a déjà perdu Hakimi, 60 millions d'euros. Elle va perdre Lukaku, 115 millions d'euros. Et aussi l'Otaro Martinez devrait quitter normalement cette équipe de l'Inter. Donc le joueur argentin pourrait atterrir du côté de Tottenham pour remplacer Harry Kane. Ensuite, jete un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, c'est les matchs retour du troisième tour préliminaire pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Une équipe française qui joue ce soir à 20h. C'est l'équipe de Monaco qui reçoit le Sparta Prague. N'oubliez pas que laisse Monaco au match aller. C'était imposé 2-0. Donc si Monaco vient éliminer cette équipe du Sparta Prague, Monaco jouera son match de barrage soit contre l'équipe de Geng, soit contre l'équipe du Shakhtar au match aller. Le Shakhtar s'est imposé 2-1 du côté de la Belgique. Ensuite, le top 3 des influences de cette première journée de Ligue 1. Donc le match où il y a eu le plus de supporters en Ligue 1. C'était le match entre Lyon et Brest. Plus de 29 000 supporters devant Strasbourg-Angers, 23 000 supporters et Rennes-Lens, 22 500 supporters. On peut voir le reste du classement de Montpellier-OM. Seulement 13 500 supporters. Et concernant la future journée, donc la deuxième journée ce week-end, le record de Lyon-Brest va être certainement battu parce que du côté du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain qui reçoit Strasbourg, normalement il y aura plus de 47 900 spectateurs qui assisteront à la rencontre du PSG face à Strasbourg. Donc c'est un match à guichet fermé. Ensuite, toujours avec ce championnat français, regardez l'équipe type de cette première journée de Ligue 1. Donc des joueurs qui ont été très bons comme Keller Navas, le gardien parisien Ander Herrera aussi. J'ai eu le joueur du PSG Dimitri Payet avec son doublé contre l'équipe de Montpellier ou même l'attaquant en clair-montois Bayou. Ensuite, on va parler de Franck Ribéry qui a décidé d'envoyer une somme de 200 000 euros à un hôpital d'Oran en Algérie. En plus de ce chèque, il s'est débrouillé pour envoyer 300 bonbonnes d'oxygène à l'hôpital. Un grand homme, ce Franck Ribéry, grand respect de la part du joueur français à l'Algérie parce qu'il a envoyé quand même pas mal d'argent et aussi pas mal de bonbonnes d'oxygène à l'hôpital. Grand respect aux joueurs français. Et pour finir avec Franck Ribéry, actuellement, il est sans club vu que la Fiorentina n'a pas prolongé son contrat. Donc Lothar Matthäus, le directeur sportif du Bayern, il a dit, si le Bayern ne trouve pas un allié prochainement dans ses exigences, j'envisagerais certainement un contrat d'Anan avec Franck Ribéry. Donc peut-être retour du côté du Bayern pour l'ancien joueur de l'équipe de France. Ensuite, des nouvelles de Christian Eriksen. Donc Eriksen ne sait toujours pas s'il pourra rejouer un jour en Italie à cause de son défibrillateur cardiaque interne. Parce que normalement, les joueurs qui ont un défibrillateur cardiaque ne peuvent pas jouer du côté du championnat italien. Voilà, c'est écrit. Donc du coup, il devrait partir à l'étranger. Donc l'international danois s'est rapproché de l'Ajax Amsterdam et son état physique aurait déjà été vérifié par l'équipe médicale de l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, il pourrait quitter cette équipe de l'Inter et prendre la direction de l'Ajax. Ensuite, une déclaration de Dimitri Payet. Il a dit, je sais que dans ma tête, si mon contrat s'arrête en 2024, je ne suis pas sûr d'arrêter à ce moment-là. Je suis peut-être celui qui a souffert le plus de jouer dans un stade vide pendant un an et demi. J'ai la sensation d'avoir perdu un an et demi dans ma carrière. Donc en gros, il dit qu'il va encore jouer pendant pas mal d'années. Dimitri Payet, c'est vrai que s'il réalise ce qu'il a fait avant-hier contre Montpellier, il peut jouer encore pendant pas mal de temps. Le joueur français et Gilles Favard, hier soir, sur la chaîne, l'équipe, donc consultant de cette chaîne, il parle de Gwendouzi. Il a dit, on ne l'a pas vu en première mi-temps. On s'est demandé s'il jouait, s'il n'a pas des cheveux comme il a. On ne le voit pas. On va nous dire qu'il est bon parce qu'on le voit avec ses cheveux. Donc là, le pic envoyé quand même de Favard par rapport à Gwendouzi. Ensuite, on va parler de l'anglais. Jack Grealic, n'oubliez pas le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Il a été présenté hier soir à ses nouveaux supporters du côté de Manchester City. Et on peut voir que son ancien club, Aston Villa, aurait tenté de proposer Grealic à d'autres clubs durant ses négociations avec Manchester City comme Manchester United ou encore le Real Madrid. Et pour finir avec le joueur de Manchester City, avec le chanteur anglais, Ed Sheeran. N'oubliez pas que ce chanteur, c'est un grand supporter de football et sponsor du club, le chanteur Ed Sheeran s'est vu attribuer le numéro 17 à Ipsich To en 3ème division anglaise. Ensuite, on va parler de Bukayo Saka, le joueur de Arsenal et l'heure de Tottenham. Arsenal, où Tottenham a s'imposé 1-0 lors de ce match amical, les supporters de Tottenham se sont tous levés pour applaudir Bukayo Saka lors de son entrée en jeu. Arsenal est pourtant le plus gros rival de Tottenham, mais les supporters des Spurs n'ont pas hésité à soutenir le joueur d'Arsenal par rapport à l'Euro, par rapport à la finale et par rapport surtout à la séance de tir au but. N'oubliez pas que Saka a loupé, c'était le dernier tireur des pénaltys et Donnarumma a arrêté son pénalty. Donc, il a été beaucoup critiqué en Angleterre par certains supporters. Bien sûr, on peut voir que les supporters de Tottenham l'ont applaudi. Ensuite, on va parler du jeune anglais. John Stone a prolongé avec Manchester City jusqu'en 2026. Officialisation imminente pour John Stone avec une prolongation de contrat du côté de City. N'oubliez pas que lui et Ruben Diaz, la charnière de Manchester City la saison dernière, ils ont fait énormément de clean sheets. Ensuite, une déclaration de Jack Wilshere donc, joueur anglais sur Declan Rice. Le club qui signera Declan Rice deviendra le favori pour le titre en première ligue pour le joueur de West Ham. Donc, il y a pas mal de grosses équipes anglaises qui avaient des vues sur lui. Mais West Ham compte conserver le jeune Declan Rice. Ensuite, des nouvelles de Robertson. Je l'avais dit hier que lors du dernier match de Liverpool, il était sorti sur blessure et on peut voir qu'actuellement, il est en béquille. Donc, ça ne sent pas bon pour le défenseur écossais donc, il devrait manquer environ un mois de compétition après avoir été touché au ligament de la cheville. Ensuite, Puma annonce la signature d'un contrat à long terme avec Christian Pulisic, l'attaquant américain de cette équipe de Chelsea. Donc, félicitations à lui. Erling Haaland a maintenant marqué 60 buts en 60 matchs depuis son arrivée au Borussia Dortmund. Lors du dernier match, il a inscrit un tripli pour ce premier match officiel pour cette nouvelle saison du côté du BVB. 60 matchs et déjà 60 buts pour l'attaquant norvégien. Ensuite, la une journal marca aujourd'hui en Espagne. Donc, ça ne parle pas de Messi. N'oubliez pas que c'est plus un journal spécialisé sur l'équipe du Real Madrid. Donc, à la bas, l'empereur du Real Madrid, l'Autrichien, a montré son leadership face à l'ASC Milan. Sa capacité à diriger a largement répondu l'attente liée à la pression de jouer au sein de la Casablanca. Donc, ça va être l'élément fort de la défense du Real Madrid pour cette future saison après les départs de Sergio Ramos et Rafael Varane. Toujours avec le Real Madrid, donc, Mariano Diaz refuse toujours de quitter le Real Madrid malgré le fait que le club lui est demandé à plusieurs reprises de quitter cette équipe mérillée pour trouver un autre club. Mais voilà, l'ancien joueur de Lyon veut rester du côté de Madrid. Ensuite, un transfert officiel. L'ancien joueur de l'ASC Saint-Etienne, Johan Molo, s'est engagé du côté de hier en National 2. Mais pas qu'il y a quelques jours, il y avait eu Marvin Martin qui avait rejoint cette équipe. Donc, un autre bon joueur pour cette quatrième division française. Donc, grosse recrue encore pour l'équipe de hier. Un autre transfert officiel à Stonevilla se fait prêter Axel Twenzembe par l'équipe de Manchester United. Ensuite, une déclaration de Ludovic Juli par rapport à Messi du côté du PSG. On avait déjà deux des quatre meilleurs joueurs du monde. Maintenant, on a le troisième. Vous réalisez que Neymar, Messi et Mbappé vont jouer ensemble en Ligue 1. Ça paraît ahurissant pour l'ancien Blaugrana qui a joué du côté de Barcelone avec Messi. L'ancien joueur Ludovic Juli et une déclaration de Bertrand Latour. Donc, il a tweeté ça. Lionel Messi va jouer en Ligue 1 avec Neymar et Mbappé. Les Jeux Olympiques arrivent en France juste après la Coupe du Monde de rugby. On a la plus belle course de vélo au monde et n'oublions pas que nous sommes champions du monde. Quel pays ? Bien sûr, la France actuellement. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de gros joueurs qui jouent en Ligue 1. On est champions du monde avec l'équipe de France. Il y a la Coupe du Monde dans pas longtemps et les JO en 2024. Donc, parfait quand même pour la France. Ensuite, 9 joueurs de l'équipe première de l'AC Ajaccio ont été testés positifs au Covid-19. L'équipe Corse doit affronter l'équipe de Caen à domicile samedi prochain pour le compte de la 4ème journée de Ligue 2. Donc, il y a de fortes chances que ce match soit reporté. Ensuite, l'année 2002 de Ronaldo R9. Donc, il avait quasiment tout remporté que ce soit le ballon d'or que ce soit aussi la Coupe du Monde a remporté contre l'Allemagne sur R9. Il avait terminé meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2002. Toujours avec Ronaldo et Michael Schumacher lors du Grand Prix d'Espagne en 1997. Voilà, une photo collector de ces deux immenses champions. Un autre pilote de Formule 1, Lewis Hamilton. Mais cette fois-ci avec un autre Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Une photo qui date d'il y a quelques années. Donc, copain Hamilton et CR7. Une déclaration de Sergio Ramos. Je ne me soucie pas du ballon d'or. Si je voulais gagner des trophées individuels, j'aurais joué au tennis. Voilà, Sergio Ramos vraiment ce qui privilégie. C'est les trophées collectifs, les trophées individuels. Bon, après, c'est compliqué. En parlant de trophées individuels, on pense surtout au ballon d'or. On sait que c'est compliqué pour le défenseur à ne remporter ce trophée. Une déclaration cette fois-ci de Bruno Guimaraes qui a remporté la médaille d'or avec le Brésil. Il a dit j'ai mis ma présence au jeu dans mon contrat à Lyon et je remercie le président Jean-Michel Ollas et Juninho. Ils ont donné leur parole et l'ont tenu. Je rentre dès dimanche à Lyon. Je n'ai pas de vacances. Il ne prend pas de vacances. Il reprend directement l'entraînement du côté de Lyon. Le milieu, Bruno Guimaraes. Ensuite, Cellmaker à propos de Zlatan Ibramovic. Du côté de l'AC Milan, il a dit ce n'est pas facile de s'entraîner avec lui tous les jours car il a une mentalité de fou. Ibra veut toujours que chacun tire le meilleur de lui-même. Il crie et vous pousse à dépasser vos limites. C'est plutôt bien qu'un joueur comme ça vous pousse à aller au maximum de vous. Comme ça, bien sûr, vous progressez. Bien sûr, légende. Zlatan Ibramovic. Ensuite, Fouti Inline dévoile les premières images du maillot spécial Ligue des Champions du FC Barcelone pour cette saison. Voilà normalement le maillot du Barça pour cette saison qui arrive en Ligue des Champions 5-1-5 LDC remporté par le club catalan. Ensuite, toujours avec les maillots face à des maillots dont le flocage se décollait, les joueurs du Ruben 15 ans ont dû écrire au feutre leur numéro pour pouvoir poursuivre leur rencontre de barrage de conférence ligue. Incroyable. On peut voir que les flocages donc le nom de ce joueur on peut voir qu'ils s'enlèvent. Pareil pour le numéro. Donc, ils ont pris la décision tout simplement de mettre au marqueur leur nom ou même leur numéro de maillot. C'est quand même incroyable. Et pour finir les gars ce zap image on va parler de Florian Thauvin. Vous savez que Thauvin a quitté l'Europe pour prendre la direction du Mexique. Et pour ses grands débuts ce samedi avec les Tigres de Monterrey Florian Thauvin n'est resté que 33 minutes sur le terrain. Pourquoi ? Le temps pour l'ancien joueur de l'OM de se faire exclure lors d'un match comptant pour la 3ème journée du championnat d'ouverture au Mexique. Donc, il a pris tout simplement un carton rouge sur ce gros tacle par derrière. Donc, très moyen pour ses débuts. Donc, hélas, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a pris un carton rouge donc voilà les gars la fin de ce Zapimage 1546. Donc, si ça vous a plu un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous !